J'ai très vite conçu l'idée de mettre des bannières et qu'on voyait l'oeuvre en marchant. Parce que j'ai eu l'idée que si on passe, si on a la tête dans la couleur, on se vide la tête. Où ça vient, c'est d'abord mon amour de la peinture, mais la peinture m'a toujours fait peur. J'étais dans un atelier de peinture au Beaux-Arts et le professeur était un fou de peinture, mais aussi un fou, peut-être encore plus fou, de gravure. La gravure, c'était un peu une complémentarité. C'est-à-dire que le grand art, les grands arts au Beaux-Arts, c'est toujours la sculpture, la peinture. Mais on était obligé, en atelier de peinture, de choisir une complémentaire. Moi, comme je suis un peu sûrement rebelle, la complémentaire est devenue l'objet principal. C'était toujours du noir et nous, on était quelques-unes à ajouter de la couleur. Et le prof disait, vous avez tort de mettre de la couleur, la gravure ne rivalisera jamais avec la peinture. Et donc, moi, je disais, pourquoi pas ? Ou c'est toujours les règles qu'on a envie de contourner ou de détourner. Et deuxièmement, il disait, la gravure, ça se regarde les bras pliés. Et les bras pliés, c'est déjà l'image du livre. Et évidemment, de l'illustration ou de la reproduction. Et j'ai plus jamais oublié ces deux paroles. J'ai quitté le noir pour travailler la couleur. J'ai quitté le papier des graveurs. J'ai quitté tout ça. Et une grande amie du Japon, qui habite au Japon, m'a envoyé ces grands papiers. Et qu'elle enveloppait de papier craft avec renforcé de ficelle. Parce qu'en gravure, il faut toujours un cru ou un relief. C'est le travail avec un lieu qu'on me propose. On m'a beaucoup proposé des chapelles ou des hôpitaux. Et je pense, oui, que la couleur, ça soigne. Je disais vider la tête. J'ai pas de message. Sinon que de toute façon, tout ce que je fais, c'est lié à la vie. Sous-titrage Société Radio-Canada